Voilà, si vous voulez bien, on va commencer. Alors, je vous remercie d'être venu. Tout d'abord, un petit rappel. On célébrera le centenaire de la Société Historique de Haute-Picardie le 28 juin, le samedi 28 juin. Alors, on a prévu un repas à l'hôtel-restaurant du Golfe de l'Elette. À Chamouille. Alors, vous avez reçu, avec le programme de la conférence d'aujourd'hui, vous avez reçu un bulletin d'inscription. Vous n'oubliez pas de me le renvoyer avant le 5 juin. Avant le 5 juin. Donc, ça commence à 11h. À 11h, il y aura une petite conférence sur la fondation de la Société Historique de Haute-Picardie. C'est un épisode de l'histoire politique de l'An. Ça a été assez mouvementé. Et ensuite, à partir de midi et quart, il y aura le repas à l'hôtel du Golfe de l'Elette. Voilà. Alors, la conférence de Guy, elle va servir de transition avec la journée du 28 juin, puisqu'il va nous parler de Charles Besterkamp. Et Charles Besterkamp, c'est un personnage qui est associé à l'histoire de la Société Historique de Haute-Picardie. Bon, il ne fait pas partie des membres fondateurs de la Société Historique de Haute-Picardie. Mais c'est lui qui a contribué à la fusion de la Société Académique de l'An et de la Société Historique de Haute-Picardie en février 1944. Voilà. Alors, Guy va nous raconter tout ça. Je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est une position un petit peu inédite, là, d'être au milieu. J'espère que je ne vais pas me prendre les pieds dans le fil du micro, à force de tourner à droite, à gauche. Je vais finir ligoté, peut-être. Oui, alors, comme vient de le dire très bien Eric, 2014, donc, c'est une année de double commémoration pour la Société Historique, puisque c'est d'une part, effectivement, le centenaire de la fondation en 1914. C'est aussi, évidemment, le centenaire de la Grande Guerre. Et puis, c'est aussi la seconde naissance, la commémoration, d'une certaine façon, de la seconde naissance de la Société Historique de Haute-Picardie par cette fusion, donc, avec la Société Académique de l'An, qui était antérieure, donc, qui se passe en février 1944. La Société Académique de l'An remonte à 1850. Donc, elle est bien plus ancienne que la Société de Haute-Picardie. Et c'est pourtant elle qui va se fondre dans celle qui lui a succédé, donc, dans le temps. 1914-1944, bon, donc, un double anniversaire. Et c'est parce qu'il était question de cette fusion de 1944 et que Charles Westerkamp était le dernier président de la Société Académique de l'An au moment de la fusion que j'ai eu l'idée, donc, de proposer au bureau de la Société Historique et puis à Éric, qui ont accepté cette conférence sur Charles Westerkamp. Alors, Charles Westerkamp, historien local, bien sûr. Vous connaissez tous, dans cette édition ou dans une autre, le Lanoua pittoresque. On en reparlera, donc, un ouvrage qui est plus paru en 1930. Mais Charles Westerkamp, président de la Société Académique de l'An, auteur du Lanoua pittoresque, n'est pas qu'un historien local. C'est aussi, et avant tout, donc, un journaliste, et puis c'est aussi un journaliste qui a continué à faire paraître son journal pendant l'occupation et qui s'est donc retrouvé, pour cette raison, devant la justice au moment de l'épuration après la libération. En clair, comme c'est écrit sur la convocation ou l'invitation pour la conférence de ce soir, Westerkamp est un collaborateur, un collabo, comme on disait à l'époque. Alors, évidemment, quand on dit collabo, c'est un petit peu plus sulfureux qu'historien local, en général. Et je pense qu'un certain nombre de personnes sont venues en disant, oui, qu'est-ce qu'il va faire d'une biographie d'un collabo ? Comment va-t-il la traiter ? Comment va-t-il l'aborder ? Parce qu'évidemment, quand on s'intéresse à un personnage, c'est fatal. Il y a un risque d'empathie. Et à ce moment-là, donc, on peut aller très vite vers une sorte de réhabilitation de Westerkamp. Alors, bon, je vais mettre les choses au point. Ce n'est pas la première fois que je fais une biographie, c'est la deuxième. Mais j'avais une expérience qui était tout autre, puisqu'il s'agissait d'un personnage dont on a parlé il y a quelque temps, ici, lors d'une conférence. C'était Laurent Brassard qui était venu nous en parler. Donc, il s'agissait d'un personnage de la Révolution, à l'an, qui s'appelait donc Polycarpe Poteaufeu, le bien connu procureur général syndic du département. Mais là, c'était complètement différent. Quand je m'étais intéressé à ce personnage, dans les années 85, 87, c'était, en fait, véritablement pour le réhabiliter. Parce qu'il suffit de lire les historiens de l'an du 19e siècle, De Vime, Melville. Il y a une véritable légende noire, si vous voulez, autour de Poteaufeu. Et je voulais essayer de remettre un petit peu les choses à leur place. Alors, là, ça va être complètement différent. Il ne s'agit pas de faire le combat pour réhabiliter Westerkamp. Il ne s'agit pas non plus de le juger. Il a déjà été jugé, de toute façon, et condamné. Donc, on ne va pas refaire le procès de Westerkamp. Mais, en fait, Westerkamp, ce n'est pas une idée qui m'est venue là aussi récemment que cette occurrence de date, ce n'est, anniversaire. Westerkamp, ça fait longtemps que je le connais. On est des vieilles connaissances. Enfin, c'est qu'une vieille connaissance, puisque j'ai commencé à le découvrir, d'une certaine façon, et à le lire, lorsque j'ai été invité à participer à l'histoire de l'an, la dernière parue, celle chez Priva, vous savez, en 1987, qui commence à dater un peu. D'ailleurs, il faudrait peut-être faire une nouvelle histoire de l'an, parce que, bon, de toute façon, on l'est épuisée. Et puis, elle est quand même un peu dépassée, me semble-t-il, en particulier le chapitre sur la Révolution, après notamment les travaux de Laurent Brassard. Et donc, là, j'avais commencé à lire des articles de Westerkamp, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'histoire de la Révolution à l'an. Il avait fait, notamment, un article sur la question des grains, très importante dans cette région agricole de l'Aisne, ou un autre article sur les fêtes révolutionnaires, enfin, sur les prisons de l'an, enfin, etc. Donc, il a... C'est un de ses sujets de prédilection à la Révolution, donc je l'avais encore fait à ce moment-là. Et puis, après, bon... Et là, je crois qu'il faut que je vous le dise, ce soir, c'est un coming-out. J'ai eu des relations beaucoup plus étroites avec Westerkamp il y a 20 ans. On était en 1994. C'était un autre anniversaire. C'était le cinquantenaire de la Libération, 1944. Et un jour, je reçois un appel du directeur départemental de l'Union, qui s'appelait à l'époque Roger Anglumant, qui me dit « Est-ce que vous connaissez Amourou ? » Je dis « Oui. Vous savez qu'il fait tous les matins une émission sur France Inter, un petit billet sur ce qui se passait il y a 50 ans. » Je dis « Oui, oui, je l'écoute, pas tout le temps, mais enfin, ça m'arrive. » « Eh bien, écoutez, est-ce que vous voulez faire la même chose pour l'Union tous les jours ? » Bon, un peu surpris, un peu flatté aussi, il faut dire, quand même. Et puis, j'ai réfléchi, pas longtemps, et j'ai trouvé que le défi était amusant à relever. Alors, j'ai accepté à une condition, c'est que l'article qui allait paraître, c'est un billet, tous les jours, sauf le dimanche, dans l'Union, à première page, toutes éditions de l'Aisne. Il serait signé, mais pas sous mon nom de Guy Marival, sous un pseudo, comme à l'époque de la Résistance. Et donc, j'avais pris le pseudo, je vous passe les détails, parce qu'on pourrait tenir une heure là-dessus, de, finalement, je me suis retrouvé avec le pseudo de Jacques Sénéchal. Et donc, il y a eu de la correspondance qui est arrivée pendant des mois à l'Union, à Reims, à l'Anne, à l'adresse de Jacques Sénéchal, enfin, un certain nombre de personnes. Je me souviens, Jean Alade a écrit, par exemple, qui est disparu l'an dernier, a écrit à plusieurs reprises à Jacques Sénéchal. Sans doute savoir que c'était moi, puisque le secret était bien gardé. Et donc, quand on veut parler de 1944, dans l'Aisne, on va forcément aller chercher des documents, des sources, et là, forcément, on va tomber sur le journal de Westerkamp, qui est l'un des... Il y a quatre journaux qui paraissent à la fin de la guerre. Donc, c'est une source d'information considérable. Donc, j'ai fréquenté assidûment Westerkamp. Et pour vous donner un petit exemple, sans ambiguïté, sur ce que j'en disais, quand même, à l'exemple du 10 février, la chronique, mais j'aurais pu en prendre d'autres, du 10 février 1994, il était question d'un déraillement de train, donc provoqué par la résistance du côté de Bercy, avec des victimes. Et donc, après le sabotage de Bercy, l'occasion est trop belle pour Charles Westerkamp, le rédacteur en chef du journal Collabo, l'Argus Delen. Dans un éditorial publié lors des obsèques de la victime, il ne fait pas de détails. On se demande en quoi faire dérailler un train, écrit-il, peut aider à la fin de la guerre et à notre libération, parce qu'un déraillement gêne le trafic et empêche l'acheminement vers l'Allemagne de tout ce qu'ils nous prennent, et en même temps que la marche de leur train militaire. Bon, etc. Voilà, on continuait après. Donc, c'est bien, un Collabo, je me débarquais à l'époque. Et puis après, bon, je ne vais pas vous raconter de ma vie avec Westerkamp, mais c'est donc... ça m'a semblé intéressant, parce qu'il n'y a pas encore d'article sur Westerkamp. Il n'y a jamais eu de conférences, à ma connaissance, sur même la collaboration, sur la résistance qu'il y a eu, sur l'occupation, mais pas sur la collaboration. Donc, c'est là un autre défi que je voulais relever. Mais en même temps, faire une biographie, outre l'écueil de l'empathie que je pense avoir évité, mais ça vous en serait juge, une biographie, dans mon esprit, c'est idéalement, c'est un peu... Alors, sans vouloir le comparer, mais mon idéal, ça serait plutôt la biographie de Jacques Le Goff, qui nous a quittés récemment, sur Saint-Louis. C'est-à-dire que c'est pas seulement un personnage, si vous voulez, qui est présenté, dont on raconte la vie, mais c'est en fait une époque. On essaie de faire ressortir, à partir de la vie d'un personnage, un certain nombre de très saillants. Et là, il me semblait que l'occasion était belle d'évoquer, peut-être plus que les sociétés historiques, l'histoire locale, d'évoquer la presse à l'an, sujet aussi complètement non-traité. Bon, on ne va pas faire l'histoire depuis l'apparition du premier numéro du journal du département de l'Aisne en 1808, jusqu'à la fin des imprimeries, d'un journal imprimé à l'an, en 1968. Mais ça me semble intéressant, justement, à travers Westerkamp, d'évoquer un petit peu, de donner quelques jalons de l'histoire de la presse à l'an. C'est ce que j'aurais à vous faire. Et puis, avec derrière aussi cette autre question, parce que c'est quand même ça l'important, comment quelqu'un qui arrive radical, on va dire, pas à l'extrême-gauche, mais à gauche, si vous voulez, à l'an, en 1904, se retrouve 40 ans plus tard, collaborateur, contre la résistance, avec les Allemands. Ça pose question. Alors, il est intéressant d'essayer de comprendre l'itinéraire de cet homme. Est-ce qu'il y a des signes ? Évidemment, c'est facile pour nous, puisque là, on lit a posteriori. On connaît le résultat. Un collabo. Et on connaît le point de départ. Donc, c'est peut-être intéressant de voir quel est le cheminement, comment les idées se sont développées. Alors, je voudrais, pour terminer cette très longue introduction, dédier cette conférence de ce soir à un ami qui m'a quitté, qui nous a quitté, d'autres, évidemment, qui s'appelle Claude Lappe, qui a été lanois à un moment, même s'il habitait Soissons, et qui était donc le proviseur du lycée Julie Daubier, il y a quelques années de cela, et qui est décédé, il y a une quinzaine de jours, donc, comme on dit, après une longue et douloureuse maladie. Pourquoi je suis dédié ? Parce qu'il est question de la presse. Il y avait beaucoup les journaux. On avait même le projet de faire une histoire de la presse dans l'Aisne, mais bon. Et puis, il est question d'Alsace, dans cette conférence, puisque Westerkamp était d'origine alsacienne. Alors, trois époques, tiens, pendant que j'ai le dos tourné. Trois époques, une première période, si vous voulez, jusqu'en 1914, la période où, finalement, c'est comment on devient une figure de la villanoise. Une deuxième période, ça va être une sorte, c'est la période de l'entre-deux-guerres, c'est l'apothéose, en quelque sorte, de Westerkamp. C'est l'époque du Lois-Nois-Pittoresque, mais pas seulement. Et puis, la troisième période, c'est vers la chute, qui est presque le contraire absolu de cette montée qu'il avait connue, donc, dans les années 1920. Alors, Charles Westerkamp, il n'est pas l'anois, il est né, donc, à Dijon. Et il est, donc, né, exactement, donc, en 1875, le 12 novembre 1875, donc, à Dijon. Mais, première chose, premier point qui est très important, c'est, je vous disais, c'est un Alsacien d'origine, effectivement, c'est une famille, ses parents, son père, parce qu'on n'a pas beaucoup de renseignements, j'ai oublié de dire un petit mot, à part les articles de journaux, en écrivant deux fois par semaine pendant 20 ans dans les tablettes en entre-deux-guerres, ça fait quand même pas mal d'articles, plus d'autres petits articles. Il y a donc des milliers d'articles, si vous voulez, qu'il faudrait lire, je n'ai pas tous lus, je le confesse. Et on a des indices, parfois, de vie personnelle, il fait aussi, comme je l'ai fait à l'instant, un peu d'égo-histoire, par moment. Et, on n'a pas beaucoup d'éléments, sinon, il y a un fonds Westerkamp qui est aux archives, qui contient donc une trentaine de numéros, comme on dit, sous la cote 6J1 à 39. C'est les papiers personnels qui sont arrivés aux archives plus de 20 ans après la mort de Westerkamp. Et alors, quand vous avez, alors, c'est bien, il y a la date, 1974, mais mode d'entrée de points inconnus. C'est assez intéressant. Et puis, il y a autre des choses un peu surprenantes. Dans le fichier des archives, vous avez une cote qui a l'air très intéressante. C'est le catalogue manuscrit de la bibliothèque de Westerkamp. Alors ça, une bibliothèque, c'est une clé d'importance, si vous voulez, pour connaître la personnalité, l'itinéraire, les idées de quelqu'un, les goûts de quelqu'un. Quand on demande cette cote, Octavo BR 640, on vous dit, le document n'existe plus. Ça me rappelle, quand j'avais demandé à la bibliothèque de l'An, il y a quelques années, le manuscrit autographe d'Adélaïde de France, donc la fille de Louis XV, quand j'étais à la recherche des origines du chemin des dames, et on m'a dit, le manuscrit a disparu à une date indéterminée. Donc ça, c'est le problème de l'historien. Bon, il faut faire avec. Alors, donc, il naît à Dijon en 1875. Une famille alsacienne, c'est une famille qui a, comme on dit, opté pour la France. L'article 2 du traité de Francfort, de mai 1871, prévoit donc que, pendant une année environ, les ressortissants des territoires annexés par l'Allemagne auront la possibilité de choisir la nationalité française sans aucun problème, sans aucune représailles. Et c'est donc ce qui se passe, visiblement, pour les parents de Westerkamp, puisque son père, qui s'appelle aussi Charles, se trouve, est né à Vissambourg, donc dans le Barin, mais qu'en fait, après, il est venu s'installer dans le Haut-Rhin, plus exactement à Cernay, qui est devenu, après 1871, qui a repris son nom allemand de Zennheim. C'est donc en 1868 que Westerkamp, le père, s'est marié avec une demoiselle Riesler. Alors, Riesler, c'est une grande famille de Cernay, c'est une famille de manufacturiers du coton, donc quelqu'un d'importante. Il y a plusieurs mères qui s'appellent Riesler, à Cernay, et apparemment, ça n'a pas été forcément facile, le mariage, parce qu'il est bien précisé, quand on indique le lieu de naissance et le lieu de résidence, qu'il a demeuré, le père avant de se marier, le père du futur Westerkamp, pendant plus de six années à Cernay. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il montre qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Eh bien, il travaille aux hypothèques, à l'enregistrement. Bon, il est receveur, à l'enregistrement. Profession, apparemment, qui était déjà exercée par un de ses grands-pères maternels. Donc, 1878, le mariage. 1871, en pleine guerre franco-prussienne, naissance d'un premier enfant, car Charles Westerkamp a un frère. qui va venir avec ses parents à Dijon, d'abord, puis à Paris, et qui fera une brillante carrière professionnelle, et aussi personnel, puisqu'il sera ingénieur des mines, de Paris. Il rentrera dans une usine, une entreprise, qui est dans tous les secteurs de pointe de l'époque, qui s'appelle Harley, qui fait de l'automobile aussi, Sauter-Harley, et il va épouser une des filles du patron, Lucie. Il va devenir, donc, après, fondé de pouvoir de cette firme, qui est à Paris. Donc, bon. Alors, c'est pas... Il s'appelle, donc, notre Westerkamp, en fait, Charles-Émile. Charles-Émile, c'est le nom, sont les prénoms de son grand-père paternel qui était présent, qui est décédé, donc, en 1871. Donc, Charles Westerkamp, notre Westerkamp, n'a jamais connu, qui figure dans l'acte de mariage de 1868 comme propriétaire rentier. En fait, c'est un personnage historique, ce Charles-Émile Westerkamp. Il est... Ses dates, 1799-1871. Vous regardez, c'est le premier Westerkamp qui apparaît quand vous tapez sur Google. Il a été député du Barin à l'Assemblée, donc, aux Assemblées de 1848, de la Seconde République. Et il siège à l'extrême-gauche, avec le Drurelin, à la montagne, comme on dit. C'est quelqu'un qui est, pour l'abolition de la peine de mort, quelqu'un qui est contre... qui a voté contre la loi Fallou. Cette loi, donc, qui permet à l'Église d'exercer dans l'enseignement. Et, alors, c'est un notaire, etc. Bon, personnage très intéressant. La grande question, c'est que, cet ancien député, il a un autre fils que le père de notre Westerkamp, qui s'appelle Paul, et qui, lui, va rester en Alsace. On a, en fait, l'impression, mais là, il faudrait sans doute creuser, d'une famille qui est quand même divisée par cette question de l'amexion. Faut-il rester fidèle à la France ou faut-il rester en Alsace allemande ? Et ça va plus loin que ça, parce que, assez bizarrement, et là, il faudrait faire des recherches complémentaires. C'est vrai que quand on part dans une biographie, c'est au long cours, et puis on ne sait pas ce qu'on va trouver, et puis on est parti sur une date, et puis il faut faire la conférence, et puis on n'a pas tous les éléments. On avait écrit en Alsace, lancé quelques bouteilles, on n'a pas les réponses, bon, malgré Internet. Ce pôle Vestercamps, il est à l'origine du musée Vestercamps de Vissambourg. Vous regardez, musée Vestercamps. Alors, n'y allez pas cet été, si vous avez envie d'y aller, parce qu'il est fermé depuis 2002, pour raison de sécurité. Et pourtant, c'est un musée de France, c'est-à-dire qu'il répond à un certain nombre de normes en personnel, en encadrement scientifique, et il est fermé depuis plus de dix ans dans l'espoir d'une réouverture. Il est même doté de ce qu'on appelle un PSC, dans le jargon, c'est-à-dire un programme scientifique et culturel, qui fait le point sur les collections. Il y a quand même 4000 numéros de notices. C'est à la fois des images d'épinales, enfin, ce n'est pas d'épinales, puisque c'est des images de Vissambourg, de l'imprimerie Wenzel, c'est des pièces d'archéologie médiévale, c'est du militaria, de la guerre de 70, enfin, en fait, toutes les collections ont été... Alors, ce n'est pas les collections de la famille Westerkamp, le Paul Westerkamp, en mourant en 1912, il a fait un don à la ville d'un immeuble, qui devra devenir le musée, et qui devra porter son nom. Donc, apparemment, c'était encore, quand on regarde les journaux, les dernières nouvelles d'Alsace, et on en a encore parlé au moment de la campagne électorale du mois de mars. Mais il fait un autre don, qui donne aussi un autre éclairage. Il fait un don d'un immeuble, celui où se trouvait l'étude familiale, l'étude de notaire du père et sa propre étude, à l'église Saint-Jean, l'église protestante Saint-Jean, qui va en faire une maison de retraite, qui marche toujours. Donc, vous voyez, une famille qui est complètement... Enfin, ce Paul Westerkamp, il est complètement intégré à l'Alsace d'avant 1914. Il reste en Allais, il a fait le choix de rester. L'autre, le frère, donc Charles, lui, il est parti en France. Pour quelle raison ? Et comment se fait-il, en fait, que ce soit le deuxième, le frère cadet, qui a hérité du patrimoine, des maisons ? Donc là, il y avait quelques mystères. Et plus fort que ça, peut-être, jusqu'à présent, mais je n'ai pas lu tout Westerkamp, je n'ai trouvé aucun indice, si vous voulez, où il parle de l'Alsace, de sa famille alsacienne. C'est quand même assez curieux. Donc, voilà. Une famille alsacienne, d'origine alsacienne, et puis un certain nombre de mystères. Donc, Westerkamp, qu'est-ce qu'il va faire ? Il suit ses parents à Paris, il fait les études de droit, et on va avoir, dans une lettre, qu'il écrit en 1930 à un de ses confrères, qui est le gérant du journal Laine, on va avoir, donc, quelques explications sur ce qu'il a fait. Alors, vous voyez, c'est une lettre du 30 mars 1930, où il écrit « J'ai prêté serment à la Cour de Paris en novembre 1898. » Donc, il avait 23 ans. « Mon stage terminé, j'ai été inscrit à l'Ordre des avocats, inscrit à l'assistance judiciaire. J'ai été secrétaire d'Eugène de Rost, avocat aujourd'hui décédé, effectivement, en 1917, et est plaidé jusqu'en juillet 1904, date à laquelle je suis venu à Lens prendre la direction du Rappel de Laine, le journal radical qui succédait à la tribune de Laine, et donc, Émile Morleau était le directeur politique. Alors, voici un numéro du Rappel de Laine. Donc, il arrive en juillet 1904 pour prendre la direction, donc, lui, alors qu'il n'est pas journaliste, d'un journal qui paraît tous les jours, sauf le dimanche, c'est ce qui est écrit, et 30 mois plus tard, en décembre 1906, le Rappel va disparaître, on va en parler, mais il donne là quelques éléments sur sa biographie. Il dit, voici deux ans et demi déjà que, descendant de l'Express de Paris et ratant le tramway de 11h08, je gravis les 236 marches qui conduisent de la gare de Lens à Lansville. Et c'était le 15 juillet, il dit exactement, le 15 juillet 1904. Alors, le Rappel de Laine, donc, journal qui commence à apparaître en juillet 1904, il en prend tout de suite la direction, qui succède à la Tribune de Laine. La Tribune de Laine, c'est un journal qui a commencé son existence, qui est relativement récent, en 1885. C'est le journal qui a été créé par Paul Doumer, Paul Doumer, qui était venu un petit peu avant, qui a d'abord travaillé au Courrier de Laine, et c'est l'occasion de parler, justement, un petit peu du paysage des journaux. En fait, à Lansville, mis à part le Rappel qui est presque, enfin, qui est quotidien, les autres journaux sont bi-hebdomadaires. Et vous allez voir, jusqu'en 1944, c'est un peu la même formule que, bon, l'Île Nouvelle sera tri et maintenant quadri-hebdomadaire, mais les journaux sont, en général, bi-hebdomadaires, au mieux, c'est-à-dire, paraissent deux fois par semaine. Et il y a, donc, dans le paysage de la presse, en 1904, lorsqu'arrive le Westerkamp, donc, le Rappel, c'est le journal radical, très anticlérical, au début, qui va mettre de plus en plus de l'eau dans son vin de messe, ou de vin de messe dans son eau. Et puis, vous avez aussi, donc, le journal historique de l'Aisne, le journal de l'Aisne, qui est conservateur, qui est dirigé par Cortillot, et puis le journal Le Courrier de laine, qui, lui, a été recréé sous le Second Empire. Donc, ça fait quand même, pour une petite ville, l'an, c'est, en gros, au début du XXe siècle, 15 000 habitants. Pour 15 000 habitants, donc, vous avez, quand même, trois journaux, sans parler de journaux qui éclosent au moment d'élections, par exemple, qui sont extrêmement écrits, qui sortent quelques numéros, et puis qui disparaissent. C'est quand même une presse qui est très vivante. Donc, ça veut dire qu'il y a des interpellations d'un titre à l'autre, des relations entre les journalistes et aussi entre les personnels de ces journaux, les typographes, enfin, les quelques ouvriers. Bon, il faut imaginer un journal qui travaille un peu dans les conditions du démocrate, aujourd'hui, à Vervain. C'est-à-dire deux ouvriers. C'est, en fait, quelques centaines ou milliers d'exemplaires au maximum, mais c'est vraiment... C'est pas des tirages phénoménaux. On est loin des grands tirages de la presse parisienne, genre petit journal au début du XXe siècle. Alors, directeur politique, il nous a donné le nom, c'est Émile Morleau. Émile Morleau, vous connaissez peut-être son nom, bien que ce soit surtout un personnage du sud de l'Aisne. Il est né à Charlie-sur-Marne. On associe en général son nom à la défense de l'appellation Champagne pour le sud de l'Aisne, pour la vallée de la Marne, dans l'Aisne. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque le décret, il sort en 1908, alors que Morleau est décédé, donc, en janvier 1907. Donc, il n'a pas vu le décret, il n'a pas pu mener la lutte jusqu'au bout. Mais enfin, c'est lui qui a lancé l'affaire. Donc, c'est un radical. Il a été élu député de Château-Thierry lors d'une partielle en 1996, réélu jusqu'à sa mort. Il est encore député, donc, lorsqu'il meurt, en début 1907. Alors, un radical, mais avec des contradictions de radical. En particulier, on lui reproche tout le temps son opposition systématique au vote des femmes. Il avait fait une thèse, puisque c'est aussi quelqu'un qui est avocat, au départ, il avait fait une thèse de droit qui s'appelait, donc, de la capacité électorale. Et il écrit notamment, notamment, mais on pourrait continuer aussi pendant des heures, « La femme oublierait fatalement ses devoirs de mère et d'épouse en abandonnant le foyer pour courir à la tribune ». Donc, au moment où on parle du genre, vous voyez, il n'est pas tout à fait au goût du jour. Et, alors, une autre fois, donc, voilà, notre Westerkamp qui se retrouve à la tête d'un journal qui doit apparaître tous les jours. Alors, en fait, ces journaux, ils paraissent, là, j'ai une reproduction, ce qu'on appelle, un facsimilé du courrier de laine, si vous voulez, de cette époque-là, début du ciel, vous voyez, c'est, en fait, quatre grandes feuilles. Alors, il y a toujours un feuilleton, un roman en feuilleton, et puis, il y a beaucoup de nouvelles qui viennent de Paris. Beaucoup de pubs aussi dans la dernière page. Beaucoup, beaucoup de pubs. Et ça apparaît, donc, deux fois par semaine, et vous avez une mine d'informations, évidemment, qu'il faut vérifier, qu'il faut opérer. Et surtout, c'était très intéressant, ces parties de ping-pong d'un journal à l'autre. Alors, voilà. Enfin, tous les journaux se disent républicains, on n'a pas de journal monarchiste, par exemple, mais il y a toutes les tendances, si vous voulez, de république. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de regarder les articles de notre ami Westerkamp et de voir un peu quelles sont ses idées dans le détail. Alors, je prends... Alors, une chose qui est assez intéressante, c'est, d'abord, son goût pour l'armée. c'est quelqu'un, donc, qui s'est porté volontaire pour le service militaire, mais qui va être un réserviste très actif. Jusqu'en 1914, après son service militaire, il fait pas moins de neuf périodes. Alors, des périodes qui font 28 jours, bien souvent, trois bonnes semaines ou un peu plus, au minimum 15 jours. Et, en particulier, on trouve une fois dans le rappel, là, un éditorial qui dit, voilà, j'ai terminé mes 28 jours, alors je vais vous dire ce qu'il faut penser des réservistes. Alors, il y a les bons réservistes, comme moi, mais la plupart des réservistes que j'ai rencontrés, là, ça ne vaut rien. Conclusion, donc, si on a la guerre, c'est pas sur eux qu'il faut compter, il faudrait même, il appelle à la fin la suppression de la réserve et il est pour une armée de métiers sur la base du volontariat de l'engagement. Bon, ça, vous allez me dire, et c'est vrai qu'il va y avoir toute sa vie, il va continuer, même après la... Il va faire la guerre, on en reparlera, et après la guerre, il sera encore, donc, au centre mobilisateur. Il va rester très proche, donc, des milieux militaires. Ça suffit pas, à expliquer, évidemment, après son évolution ultérieure. Ça n'a rien à voir. Alors, d'autres idées. Je vous avais parlé de son grand-père qui était pour l'abolition de la peine de mort sous la Deuxième République. Lui, c'est pas vraiment le cas. Il... c'est le moment où il y a un débat sur la peine de mort à l'initiative, d'ailleurs, de Clémenceau. Il est même question que les députés votent la suppression de la peine de mort. Bon, il y a toujours le Sénat, qui est là, très conservateur à l'époque, donc, qui, de toute façon, aurait évité ce dérapage catastrophique pour la société. Mais lui, il dit, c'est en gros, c'est la formule, c'est que messieurs les assassins commencent. C'est-à-dire, il dit, s'il y avait 100 criminels qui avaient été guillotinés, le 101ème aurait peut-être regardé à deux fois, si vous voulez, avant de... pas à deux fois, aurait tourné sept fois la lame de son couteau avant d'embrocher sa victime. C'est écrit, dans le rappel, donc, signé Besterkamp. Et puis, alors, ça, c'est ce qu'on appelle les idées sociétales. Après, il y a les idées politiques. Alors, où se situe-t-il ? Bon, il est parti du radicalisme. Le directeur politique, c'est Émile Morleau, qui signe de temps à autre un papier politique. Mais en fait, le rappel, donc, soutient le gouvernement de l'époque. Il ne faut pas oublier, ce sont les radicaux qui tiennent la barre. On est dans la suite de l'Église et de l'État, la séparation de l'Église et de l'État. Donc, ils sont vraiment pour la stricte application de cette loi de séparation. Mais en même temps, il ne faut pas aller trop loin, si vous voulez, puisque on a des formules. Alors ça, je vais peut-être m'en débarrasser puisque je ne vais plus m'en servir tout de suite et c'est très lourd. des formules du genre « L'avenir est au bon républicanisme. » Alors, qu'est-ce que c'est que le bon républicanisme ? C'est l'effort commun contre la réaction en même temps que contre le collectivisme. Donc, vous voyez, c'est en fait un centre, on va dire gauche, mais, donc, surtout se méfier des extrêmes, la réaction, le collectivisme. Il évoque aussi dans un autre édito l'accueil qui a été réservé à Jean Jaurès par Grifful, donc le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, au moment de la création, on est en 1906, la Charte d'Amiens, etc. Au moment de la Charte d'Amiens, et il lance Vesterkamp dans un édito un appel à la guerre défensive des honnêtes gens contre, avec le gouvernement, le gouvernement radical, contre la Confédération du Travail, contre la CGT. Donc, il y a déjà, si vous voulez, une orientation très nette non à la révolution. Et là, par rapport à son grand-père, il y a une première lecture. Alors, est-ce que ça explique aussi des divergences d'idées entre la famille Vesterkamp et puis ce fils qui choisit la France ? Tout ça, c'est autant d'hypothèses. Et, soudainement, fin décembre, enfin, début décembre 1906, un bandeau est paré en première page du Rappel de l'Aisne, dissolution de la société et le Rappel de l'Aisne. Pourquoi ? Eh bien, il y a un différent entre le Conseil d'administration, ceux qui tiennent la société, et puis les actionnaires. Encore une fois, les actionnaires seraient plus, plutôt à gauche, si vous voulez, alors que la direction, elle serait plutôt libérale, dit-il. Et donc, ça ne peut pas continuer, donc le journal, dans ces conditions-là, ne peut pas continuer à exister, il se saborde. Et Vesterkamp, c'est là qu'il nous dit, ben voilà, il y a 30 mois, je suis arrivé, ben je suis prêt à repartir, l'aventure se termine. Sauf que, numéro du 30-31 décembre, nouvel édito, qui dit, voilà, c'est le dernier numéro, on tire l'échelle, mais je ne vous dirai pas adieu, je préfère vous dire au revoir, et qui sait, peut-être à bientôt. En fait, Vesterkamp, donc, qui dit, voilà, je suis devenu un Lannois, finalement, en 30 mois, j'ai l'impression, enfin, je suis, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici, il l'écrit, et il veut rester à l'an, il va donc tout faire pour rester, ce qui fait qu'il va donc monter une nouvelle société pour créer un nouveau journal dès le mois de mars 1907, et ce journal, ça va donc être les tablettes de laine, alors on trouve un petit, parce que, et il va pouvoir dire, je suis venu à Lannes, comme Moïse, pour rédiger les tablettes. Alors, il crée une société en nom collectif, avec, donc, entre M. Vesterkamp, donc, avocat de Meurant-Allan, et aussi, un rue de Stockholm à Paris, il a toujours une adresse parisienne, et Jules Bray, donc, publiciste de Meurant-Allan, 53 rue Serrurier, 53-55 rue Serrurier, c'est la future adresse, donc, du journal Les Tablettes, jusqu'à 1944. La société aura une directe 20 ans, ayant pour objet l'exploitation d'une imprimerie type lithographique, et toutes opérations se rattachant à l'industrie ou au commerce de l'imprimerie, y compris, y compris, la publication d'un journal hebdomadaire indépendant, ayant pour titre Les Tablettes lanoises. Donc, l'acte, c'est un acte sous sein privé, donc, que j'ai trouvé chez un confrère, dans la presse lanoise, donc, du 15 mars, en date du 15 mars 1907. Et le journal, donc, commence à apparaître, et là, dans les six années qui séparent, qui nous séparent de la guerre, là, donc, Westerkamp va devenir, va s'imposer, véritablement, comme une figure de la villanoise. Alors, on va le voir, comment, par, 1912, il va se présenter aux élections, mais c'est pas lui qui se présente, en fait, il ne veut pas se présenter, c'est ses amis qui le présentent, qui trouvent que ça serait un très bon conseiller municipal. Alors, ce qui est surtout, vous voyez, c'est Charles Westerkamp, donc, directeur des Tablettes de laine, officier d'instruction publique, secrétaire général de la Société académique de l'AIM, il n'est pas encore président, président de l'Union chorale, président de la Gaule lanoise, la pêche, président de la jeunesse lanoise, vice-président de l'Union sportive, vice-président de la Société lyrique, les Amis réunis. Alors, cette Société lyrique, les Amis réunis, c'est très important, parce que, pour cette société, Westerkamp, on en parlait à l'instant avec monsieur, va écrire, donc, des pièces qui sont jouées, avec des chansons, des bouts chantées. Donc, il y a, comme ça, deux pièces qui paraissent en 1904, en 1906, l'une qui s'appelle « En aéroplane, au-dessus de Vaud, sous l'an ». Alors, on voit les personnages, alors, c'est tous les personnages de la ville, c'est un peu une sorte de, bon, de... ça se faisait beaucoup à l'époque, on prend les personnages les plus connus de la ville, alors, ça peut être l'allumeur de Réverbère, ça peut être un commerçant, ça peut être... Il y a, par exemple, Montigny, le directeur du cinématographe, qui vient tous les ans passer l'hiver à l'an, donc, et qui fait des projections de cinéma dans son installation. Bon, tous ces personnages-là, donc, ils vont de leurs bons mots, discutent, enfin, et ça fait référence, évidemment, c'est assez difficile à lire pour nous, parce qu'il y a plein de clés qu'on n'arrive pas à avoir, avec notamment des noms, un peu des cocalanes sur certains noms, des formés, des tiques d'un ou d'autre, dont on n'a plus, évidemment, la signification. Alors, et puis, il y en a une deuxième qui s'appelle L'Andéphile, et puis, M. Mage dit qu'il a vu dimanche au Boulodrome, donc, une autre que je ne connaissais pas, enfin, qui n'est pas répertoriée, parce que je voudrais bien qu'à la suite de l'article, donc, qui résumera, enfin, qui reprendra cette conférence, qui sera publiée, donc, dans le volume spécial centenaire de la Société historique, il y ait une recension de toutes les publications, tous les articles, tout ce qu'a pu écrire Vesterkamp, parce que c'est complètement dispersé, actuellement, et puis, on a un peu de mal à s'y retrouver. Et donc, il y en a une autre qui s'appelle L'ambulance. C'est un drôle, il ne faut pas... Vous voyez, l'empathie, ça commence, là, pour vous. L'empathie. Bon. Donc, qui s'appelle L'ambulance et qui a été écrite, donc, une pièce en un acte, cette fois-ci, écrite pour les sinistrés des inondations de 1910, au profit de la Croix-Rouge. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très impliqué pour faire ce genre de revues plaisantes, très impliqués dans la vie, enfin, pouvoir dire un peu des petites choses sans se mettre mal avec tout le monde. Au contraire, il a l'air tout le monde, très bien avec tout le monde, etc. Et donc, en 1912, il est présenté, mais il n'est pas élu. En fait, il est parti à une période militaire. Et donc, en même temps, forcément, il doit être impliqué. Alors, ses amis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une imprimerie derrière. L'imprimerie qui n'imprime pas qu'un journal, c'est important, vous l'avez vu, qui fait ce qu'on appelle de l'imprimerie de la beurre, qui fait des faire-part, qui fait tout un tas de papiers. Alors, et paf, votez tous pour Charles Westerkamp, des grands pacars rouges, etc. Enfin, bon, ça, c'est dans les fameux papiers personnels de Westerkamp. Bon, je me suis simplement amusé à en mettre plusieurs sur une page, sur une table. Un peu comme ça devait être sur les murs de la ville, à l'an, évidemment. Donc, voilà, élection municipale, le 5 mai, etc., aux électeurs du plateau, candidats indépendants. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même très important. Alors qu'on est en 1912, n'oublions pas qu'il est arrivé donc 8 ans plus tôt, dans la voiture, donc, des radicaux anticléricaux. Ça, c'est quand même important. Alors arrive la guerre. Bon, Westerkamp va donc être mobilisé et son imprimerie va être réquisitionnée donc par l'armée allemande pour imprimer ce journal que vous avez peut-être déjà eu entre les mains, donc, qui est le journal de la 7e armée, donc, qui est à son quartier général à Lens, donc, à la préfecture. Et donc, voilà, c'est imprimé sur les presses des tablettes de laine. D'ailleurs, quand Westerkamp viendra après la guerre, il ne retrouvera plus ses presses. Il y en a une qui a été achetée en 1913. Tout ça, c'est parti. Les Allemands, donc, ont tout emmené avant, tout déménagé avant de partir. Et il va donc pouvoir demander indemnisation avec les fameux dossiers de dommages de guerre. Pendant ce temps-là, donc, que fait Westerkamp ? Eh bien, il est mobilisé, alors qu'il est quand même, il a quand même 39 ans. Et il va faire, donc, ce qu'on appelle une belle guerre, c'est-à-dire, il est d'abord dans un régiment d'infanterie territoriale. Bon, c'est normal, vu son âge. Mais il va passer, bon, évidemment, avec les effectifs qui fondent après les premières offensives et les premiers mois de la guerre, il va passer dans une unité d'actives et il, avec le grade de capitaine, il est blessé à la fin de l'année 1916, en convalescence pendant six mois. Alors, je ne vous dis pas où il est blessé parce que je suis sûr que c'est la seule chose que vous retiendriez de la conférence. Mais vous pouvez aller voir, notamment, c'est dans son dossier de Légion d'honneur sur la base Léonore, donc, des archives nationales. Donc, je ne vous en dis pas plus, je vous invite simplement à aller voir. Sinon, je suis sûr que vous ne retiendriez que cela. Et donc, il revient à Lens et va commencer une deuxième période où là, vous avez donc l'ancien combattant, alors, donc, avec ce grade de capitaine, non seulement celui qui disait « Il faut aller à l'armée, il faut être actif dans cette armée », mais qui en revient, qui a des grades, qui a des citations, etc., mais qui va devenir donc forcément un des leaders locaux du mouvement des anciens combattants. Il est dans l'Union nationale des anciens combattants, l'UNC, et il va donc ajouter à la liste de ces titres que je vous détaillais tout à l'heure, qui détaillait lui-même sur sa profession de foi pour les élections, ajouter encore d'autres lignes. Alors, les tablettes, comme la plupart des journaux à l'an, peuvent reparaître donc à partir de juin 1919. Alors, au début, ça ne reparaît pas sur quatre pages, mais bon, très vite, les choses vont se normaliser. Et on a donc, voilà, ce journal, donc là, c'est 1929, mais c'est la même chose. Alors, vous voyez, on est devenu bi-hebdomadaire. Au début, c'était hebdomadaire, les tablettes lanoises, mais ça a duré très peu de temps, sur un plus petit format, d'ailleurs. Et c'est toujours indépendant et c'est départemental. Parce que ça, ce qui est extraordinaire, c'est que tous les journaux qui sont édités à l'an s'appellent de l'Aisne. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont une audience, si vous voulez, qui est extrêmement limitée, en gros, aux lanois. À peine. Et même pas l'arrondissement de l'an, puisque vous savez qu'on a un gigantesque arrondissement qui comprend également la partie du chau-nois. Et à Chau-nois, vous avez aussi plusieurs journaux. De même que vous avez aussi des journaux à l'affaire. On a un paysage de presse départementale, et puis la grande ville, c'est Saint-Quentin, où vous avez justement un journal qui s'appelle aussi le guetteur de l'Aisne. Il n'y a qu'à Soissons, où ils disent l'Argus soissonnée, donc pour bien dire que c'est un journal de Soissons, mais en même temps, ce journal de Soissons, il est vendu jusqu'à Chavignon. même si, vous voyez, c'est-à-dire très près de l'An, mais c'est vrai que Chavignon, c'est aussi l'arrondissement de Soissons. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, pour que le paysage soit complet, qu'on n'est pas très loin de Reims, notamment, il y a le train Reims-Lan, et que la région de Guigny-Cours, donc, qui est le nogeant sur marne des Rémois, qui viennent à la pêche, qui viennent faire du canotage sur l'Aisne, etc., avec le train, ils apportent aussi les journaux, et il y a beaucoup de... Il y a des rubriques, donc, concernant les communes de l'Aisne, y compris jusqu'à l'An, d'ailleurs, dans les deux journaux de Reims, qui sont donc l'Eclaireur de l'Est, qui sera bientôt aussi un journal qui est un journal radical, dirigé bientôt par Paul Marchandot, futur député maire de Reims, et puis l'autre journal, c'est le Nord-Est. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est très difficile de faire sa place, d'autant plus qu'ils sont... Combien maintenant, alors ? Ah, le journal de l'Aisne, il a cessé de paraître avec l'arrivée des Allemands. Mais il y en a d'autres. Alors, il y a toujours le Courrier de l'Aisne, le journal d'Union républicaine. C'est invariable, vous voyez le sous-titre. C'était exactement ça déjà en 1900. Donc, qui est plutôt, lui, un journal, on va dire, un peu plus à droite que nées les tablettes de l'Aisne. très, plutôt lié, si vous voulez, à l'Église catholique. Vous avez un nouveau venu, alors, qui est le journal L'Aisne, qui est toujours biébdomadaire, et qui s'appelle « Et la défense nationale réunie », et organe démocratique départemental, encore. Imprimé à l'An, donc, vous voyez, rue des écoles, donc, le fondateur et directeur, c'est la famille Bunicourt. Et ça, c'est le journal, en fait, au départ des sinistrés. C'est un journal qui est directement né de la guerre, qui défendait les intérêts, donc, des sinistrés, des réfugiés, donc, victimes de la guerre. Et puis, le nouveau venu, donc, à partir de juin 1920, la dépêche de l'Aisne. La dépêche de l'Aisne, donc, directeur René Brunteau, donc, le grand-père de M. Brunteau, donc, que vous connaissez. Alors, c'est en fait René Brunteau, il vient créer un journal à l'An, mais il reste aussi avec un pied à soissons, puisqu'il a été longtemps le rédacteur en chef d'un autre journal, radical, celui du député de Soissons, enfin, de l'arrondissement de Soissons, qui s'appelait Émile Magnodé, et qui s'appelait, donc, ce journal, Le Démocrate Soissonnée. Alors là, c'est un journal, vous voyez, qui annonce la couleur, contre la réaction, tous les radicaux socialistes et socialistes de l'OM reconstituent l'Union de la Gauche, sauf à l'An, bon, etc. Donc là, c'est un journal qui est radical, ouvertement radical, qui prend un petit peu la suite de ce qu'était la tribune de l'Aisne dans les années 1890, et également, à ses tout débuts, Le Rappel de l'Aisne, le journal de Morleau, Vesterkamp. Et puis, il y a un autre journal, alors qu'il lui n'est pas hebdomadaire, qui n'est pas bi-hebdomadaire, mais qui est hebdomadaire, qui paraît à partir de 1928, qui s'appelle Le Cris du Lannois, et si vous arrivez à déchiffrer, donc publié sous le contrôle de la Fédération Socialiste et ses filles, donc de l'Aisne, journal ouvertement socialiste, qui annonce également aussi la couleur, donc qui est la presse de gauche, pas extrême, c'est pas le Parti communiste qui est encore plus à gauche, mais à l'époque, il y a, et on va le voir, des tonalités assez marquées, à gauche, et en particulier par rapport à la guerre de 14-18. Alors, c'est justement, il y a un incident majeur qui va être déterminant dans la carrière de notre ami Westerkamp, notre ami, vous voyez, en pâthie, dont il nous tient. Donc, Westerkamp, qui, alors, en mars 1930, il y a, à Lann, une conférence qui est faite sur Louise de Bettigny. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Louise de Bettigny, c'est une héroïne de la Grande Guerre, si vous êtes passé par Lille, vous voyez sa statue, c'est donc une Lilloise, enfin, elle n'est pas venue à Lille, mais enfin, elle est revendiquée par Lille, qui a monté pendant la guerre, donc, un réseau de renseignements. Le réseau Alice, donc, qui était son pseudonyme, et qui transmettait des informations, en particulier, en Angleterre, parce qu'il y a eu, aussi, une résistance pendant la Première Guerre mondiale, dans le Nord, et elle était rattachée, aussi, à un autre réseau très important, qui était en Belgique, qui s'appelait le réseau de la Dame Blanche, qui travaillait jusque Hirson, Marles, et même, pratiquement, jusque-là, il y avait des informateurs. Il se trouve que Louise de Bétigny, donc, est arrêtée par les Allemands en 1915, condamnée à mort, mais graciée, et elle est condamnée à la prison à perpétuité, et donc, envoyée en Allemagne, où elle meurt de maladie, donc, avant la fin de la guerre. Et il y a donc cette conférence qui évoque cette héroïne de la résistance, de la guerre, etc. Et le cri du Lannois, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y a un nom dans une magnifique réunion du Parti Socialiste au Théâtre de l'An, le nom qui est dans la deuxième colonne, c'est Cuvillier. Il y a un certain Armand Cuvillier qui écrit dans le cri du Lannois, donc, qui s'interroge sur la place d'une femme dans cette grande tuerie, donc, qu'a été la guerre de 14-18. Et là, cet article va être le début d'un énorme scandale jusqu'au niveau national. Je vais vous en dire deux mots. Alors, qui est cet Armand Cuvillier ? Eh bien, c'est le prof de philo, donc, du lycée, du lycée de garçons. Donc, c'est un Parisien qui a été nommé là et qui va rester, donc, plusieurs années, avant Sartre, si vous voulez, et qui va être même quelqu'un qui est presque plus connu que Sartre, notamment comme prof de philo, puisqu'il va créer un manuel qui a été encore en usage jusque dans les années 60. Je peux en témoigner, puisqu'en passant le bac en 66, on avait le Cuvillier en deux volumes. Premier volume, la connaissance, deuxième volume, l'action. Bon. Ça rappelle peut-être des souvenirs à d'autres. Et donc, c'est la première édition du manuel de Cuvillier, c'est 1927, quand il était prof à Lens. Après, c'est quelqu'un qui a fait une carrière dans les grands lycées parisiens et qui est aussi un des premiers philosophes en France, des enseignants, je veux dire, à s'être intéressé à la sociologie, parce qu'on a toute cette école de sociologie en France depuis Durkheim. et il a joué un rôle important, si vous voulez, dans l'implantation de l'enseignement de la sociologie à l'université. Alors, ça prend des proportions, je vous dis, extraordinaires, parce que, on va retrouver dans le journal de l'action française, qui s'appelle l'action française, donc l'extrême droite, bondit, enfin, comment un professeur de philosophie au lycée de Lens peut parler de la grande tuerie et de traîner dans la boue finalement une héroïne nationale. Ça s'est vraiment monté en épingle. C'est aussi repris par un mouvement très célèbre qui est les Croix de Feu, qui, dans son journal, qui s'appelle La Flèche, donc reprend cette affaire et ça va évidemment dans l'an, alors, vous imaginez, deux camps, les enseignants du lycée, parce qu'en plus que Villiers était le responsable de l'amicale syndicale, donc il obtient le soutien d'une partie de ses collègues, au-delà du soutien des partis politiques de gauche, et puis ça prend une vraie tournure parce que, figurez-vous que le cri du Lannois, il est imprimé sur les presses des tablettes de laine. Parce que, je vous ai dit, c'est d'abord une imprimerie, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui édite un journal qui s'appelle Les Tablettes de laine, mais c'est une imprimerie. Eh bien, il faut qu'il trouve du travail pour ces... Et donc, il imprime le cri du Lannois toutes les semaines. Et là, vous avez évidemment comment Westerkamp, vice-président de l'association des anciens combattants, héros de la Grande Guerre, a pu tolérer cela. Si c'est comme cela, je vais demander votre radiation. Enfin, il y a toute une... Et là, Westerkamp, donc, se retrouve à la fois, bon, un petit peu prisonnier, si vous voulez, de ces idées de départ, qui est les idées de la liberté de la presse. Enfin, la Troisième République, il ne faut pas oublier, c'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui n'existait pas avant. Et les radicaux sont vraiment les porteurs de cette loi de 1881. Et donc, en même temps, c'est son appartenance au mouvement des anciens combattants. Et il va donc devoir... Là, il y a un dossier très intéressant dans ses papiers personnels, faire un peu amende honorable, essayer de l'ouvoyer, de dire « je ne le ferai plus », enfin, bon, etc. C'est un premier cri d'alerte. Mais en même temps, cette année 1930, c'est une année extrêmement importante pour Westerkamp, puisque c'est l'année où il publie deux livres majeurs. Le Lanois pittoresque, on va y revenir, et puis un autre qui est consacré à un personnage qui s'appelle le Cousin Jacques. Enfin, son vrai nom, ça c'était son surnom. Son vrai nom, c'était Beffroy de Rény. Et c'est un écrivain, et surtout un écrivain, un auteur dramatique de la fin de l'Ancien Régime et surtout du début de la Révolution. Il a écrit une des pièces qui a le plus de succès en 1790-91, tout début de la Révolution, qui s'appelle donc « Le voyage dans la Lune » ou « La Révolution Pacifique ». « Nicodème » ou « La Révolution Pacifique ». C'est une pièce d'ailleurs qu'on avait... Pour vous montrer aussi les liens, comment on rencontre Westerkamp, en 1989, au lycée Paul-Claudel, où j'enseignais à l'époque, donc il y avait un club théâtre, à l'époque, il n'y avait pas encore d'options théâtre, et le club théâtre, en discutant avec son animateur, donc le collègue Chauvet, je lui ai parlé de cette pièce, et donc les élèves ont travaillé, ont monté cette pièce, « Le voyage dans la Lune » de Béfroid-Dreigny, et évidemment, il a fallu aller chercher des renseignements dans la biographie. Alors, c'est un gros pavé, un de plus de 400 pages, donc, qui a écrit Westerkamp. Vous voyez, voilà la couverture, Charles Westerkamp, donc. Alors, vous voyez peut-être aussi, en bas, donc, édition des tablettes de laine, mais vous voyez qu'il y a une préface de Jean Hoth, qui appartient donc au Rosati, donc ça, c'est une nouvelle association dont fait partie Westerkamp, ainsi que l'association des... la société académique des Picards de laine, qui, sous les auspices de laquelle, est publiée, donc, la noix pittoresque. C'est en fait l'histoire de la noix pittoresque. C'est au départ une conférence qui est faite à la Sorbonne. Cette association, donc, qui a son siège à Paris, à la mairie du 10e arrondissement. La mairie du 10e arrondissement, c'est une mairie historique pour l'Aisne, puisque pendant la guerre de 14-18, c'est là que c'était un peu la préfecture bis de l'Aisne. Vous savez que, bon, l'An étant envahi, la préfecture était à Château-Thierry, enfin, quand les Allemands n'y étaient pas. Sinon, le reste du temps, tous les services avaient des bureaux, donc, à la mairie du 10e. Et c'est là que passait à la fois tout le personnel politique, qui était en France libre, évidemment, mais aussi tous les réfugiés qui rentraient par la route de l'évacuation lorsque les Allemands ont accepté de faire rentrer en France. Et c'est vraiment une plaque tournante, notamment le fameux jumelage, entre guillemets, avec Lyon, l'an Lyon ou Lyon-Saint-Quentin. Ça s'est fait, donc, là-bas, si vous voulez, à Paris, donc, autour de cette mairie du 10e. Donc, on a créé en 1922 une association, une société historique, qui est la société, donc, des Picards de l'Aisne, qui organise pratiquement tous les mois une grande conférence. Et c'est une des conférences, donc, qui se tenait à la Sorbonne, qui a été faite par Westerkamp, qui va être le point de départ de ce livre, Le Lanois pittoresque, qui, d'ailleurs, a un titre un peu bizarre, parce qu'il est plus question de l'an. Il y a une histoire de l'an, une petite histoire de l'an, quand même, qui innove beaucoup, parce que c'est le premier, à ma connaissance, à parler de la fameuse citation qui a été reprise X fois à l'an tout est beau de Victor Hugo. C'est là qu'on la trouve pour la première fois. C'est aussi, lui, d'une certaine façon, qui a inspiré le fameux slogan « L'an, ville d'avenir, capitale de la France », puisqu'on trouve... Enfin, cette formule, c'est dans la préface, on annonce Westerkamp parle de l'an, capitale de la France. Lui ne parle que « L'an, capitale des derniers rois ». Enfin, bon, bref. Et puis, il y a surtout, alors après une visite de la ville, alors c'est extrêmement détaillé, il y a des tas de renseignements, enfin, vraiment, à chaque fois qu'on relit, on trouve quelque chose qu'on avait oublié ou qu'on n'avait pas vu. Et puis, il y a, à la fin, donc, une centaine de pages de notices biographiques sur les gens importants dans l'histoire de l'an, soit parce qu'ils y sont nés, soit parce qu'ils y ont vécu. Notamment, il y a un très long passage sur Paul Doumer. On sent, évidemment, l'affinité, la filiation avec Le Rappel de l'Aisne, La Tribune de l'Aisne, le journal de Paul Doumer. Il parle longuement aussi des enfants de Paul Doumer, les quatre fils, là, qui ont été... qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. C'est aussi, à ce moment-là, enfin, cette période-là, vraiment, on peut dire, il est à son zénith. Il a aussi terminé son mandat municipal, puisqu'il a été élu en 1919. Il a été adjoint... Bon, il y a quelques petits tiraillements. En 1922, il démissionne, puis il revient. Adjoint, donc, de Léon Enquête, donc, toujours sur une liste quand même plutôt radicale et centre-gauche. Donc, vraiment, un personnage, il est partout, si vous voulez, quand vous prenez une manifestation, enfin, sauf quand il fait des périodes militaires, et encore, il en fait quand même de moins en moins, puisqu'il est plus âgé. On le rencontre partout, tout le temps. Il connaît tout le monde à Londres. Alors, il y a un épisode quand même, il y a... Alors, on va voir, c'est quand même un glissement à partir de... C'est l'histoire de la France en même temps, contemporaine. Vous savez qu'il y a une ligne de partage, c'est 1934, le 6 février. C'est une date. Alors là, on ne l'a pas vraiment commémorée cette année, mais 80 ans. c'est quand même la ligne de partage plus rien n'est comme avant, après, le 6 février 1934. Cette journée d'émeute à Paris, donc qui se solde par des morts, il ne faut quand même pas l'oublier, qui va donc être le point de départ du Front populaire, il faut bien le dire, c'est-à-dire jusque-là, les communistes qui étaient marginalisés par la gauche, la gauche socialiste et radicale, vont donc se rapprocher progressivement. Donc ça va aboutir, malgré les mots d'ordre de l'international au début, de Moscou, ça va progressivement avancer vers ce qu'on va appeler le Front populaire. Et en même temps, vous avez une radicalisation aussi à droite, notamment dans tout ce contexte de l'époque, il ne faut pas l'oublier, pourquoi 6 février 1934, l'affaire Stavisky, tous ces scandales, la montée de l'antiparlementarisme, on ne peut pas oublier aussi l'antisémitisme, etc. Tout ça, c'est une période qui est quand même très particulière, mais le 6 février 1934, c'est quand même quelque chose d'important. Et on le voit très bien, alors il y a des indices, si vous voulez, dans Westerkamp, on voit très bien, alors il a un correspondant mystérieux qui signe HH, qui lui écrit Paris, qui lui commente l'actualité, qui demande à faire passer des articles, qui sont vraiment, alors très, il est bien croix de feu, au minimum, si vous voulez, ce personnage. Il y a toute une correspondance, et on sent donc, dans les réponses que fait Westerkamp, qu'il adhère quand même à un certain nombre d'éléments de ses courriers, et s'il passe les articles, c'est qu'il n'est pas quand même complètement contre. et les choses vont évoluer, donc on sent, surtout après cet épisode important, là, dans l'histoire de l'An, le cri du Lannois, dont je vous parlais de 1930, là, c'est le scandale cuvillier, alors que cuvillier est parti, donc, vers d'autres postes, il y a, donc, Westerkamp, glisse sensiblement vers la droite dure, on va dire. On le voit bien avec un incident, enfin, pas un incident, un événement, qui est, lorsqu'on demande à Westerkamp, donc, de ne plus siéger au comité départemental d'instruction publique. Parce qu'en fait, il s'en était pris à la directrice de l'école normale, qui, à l'époque, s'appelait Mme Flamand, qui était, qui l'accuse d'être communiste, enfin, qui était seulement, je pense, enfin, alors, il faudrait vérifier, au comité de vigilance antifasciste. Et donc, pour lui, c'est vraiment, c'est pas normal, elle fait de la politique dans l'école, etc., il faut surtout pas faire cela, elle mélange les genres. Et, les prises d'opposition, donc, contre cette directrice, amènent, ben, la préfecture, donc, à dire, non, M. Westerkamp, écoutez, il faut que vous quittiez cet instant. Alors, ça va être extrêmement important, parce qu'il va y avoir, évidemment, comme toujours, ceux qui prennent Fête-Écosse pour Westerkamp, qui lui apportent du soutien. En particulier, il y a l'ancien député, le docteur Gano, de Vorge. Alors, bon, c'est pas un hasard, parce que, j'ai oublié de vous dire que Westerkamp, donc, en s'installant dans le Lannois, a fait un petit peu, peu à peu son trou, et notamment, en plus de la rue Serrurier, donc, et de l'imprimerie des tablettes, il a aussi, donc, une maison sur le rempart Saint-Rémy, et puis, il a acheté aussi, et dès avant la guerre de 1914, le château de Valbon à Vorge, donc, qui avait été construit par un des châteaux d'Arsène-Housset, vous savez, que celui-ci avait rapidement abandonné, et donc, c'est avant la guerre, déjà, donc, propriété de Westerkamp, et comme le docteur Gano est de Vorge, donc, il pourrait y avoir des liens, et le docteur Gano, donc, démissionne à son tour de ce comité départemental, en disant, c'est inadmissible, et il meurt d'ailleurs très peu de temps après, quelques mois plus tard, mi, juin 1936. Vous voyez, donc, les choses se passent, et pour couronner cela, je vais vous montrer un article, je pourrais vous en lire, le commenter un petit peu, un article qui me semble assez révélateur, qui date, donc, du 15 avril 1939, qui s'appelle, alors, c'est un édito, signé W, alors, parce qu'au début, Westerkamp, c'était ch.westerkamp, après, c'est ch.w, après, c'était tout court W, ce qui fait que ses adversaires, enfin, de la presse, parce que très rapidement, il va y avoir une tension avec la presse de gauche, donc le cri du Lanois, mais qui va bientôt disparaître, d'ailleurs, avant la guerre, et surtout avec la dépêche de l'Aisne, donc, René Brunteau et son fils Jean Brunteau, le père de notre libraire, ne cessent de se moquer de W, alors, ils écrivent W, phonétiquement, si vous voulez, bon, bref, avec D, O, W, V, et à la fin, donc, voilà. Alors, donc, là, il signe W, mais c'est Westerkamp, quoi. Alors, voilà ce qu'il raconte. Le 150e, c'est quoi le 150e ? C'est le 150e de la, on parle d'anniversaire, de la révolution de 1789, puisque 1789 plus 100, 1889, Tour Eiffel, plus 50, 1939, guerre. Non, enfin, ce n'était pas prévu. jeudi prochain doit se réunir à la préfecture le comité départemental, encore un comité départemental, institué pour élaborer le programme des grandes fêtes qui doivent avoir lieu pour commémorer le 150e de la révolution. Monsieur le préfet m'a fort aimablement demandé, comme président de la CCT académique de l'Anne, de faire partie de ce comité. J'ai refusé, estimant pour ma part tout à fait déplacé, non pas la commémoration, qui pourrait se faire en toute simplicité, sans de grandes fêtes, mais la mise par la Chambre à la disposition de M. Jean Zé d'un crédit de 15 millions pour célébrer cet anniversaire. Il me semble qu'aux heures troublées et angoissantes, 15 avril, donc, Hitler vient d'envahir Prague, la Tchucoslovaquie. Il me semble qu'aux heures troublées et angoissantes que nous vivons à un moment tragique de notre histoire, où faute d'argent pour assurer la défense nationale, l'État prélève une contribution extraordinaire sur les salaires les plus modestes, ces 15 millions seraient mieux employés à acheter des avions ou à aider les villes à organiser leur défense passive. L'argent qu'on va dépenser sous prétexte de commémorer une révolution qui a voulu émanciper les travailleurs, niée, en réalité, n'a fait que substituer à une réglementation établie dans les corporations par des gens de métier, une réglementation élaborée dans les conseils d'administration et des comités électoraux, et a tout simplement fait coloniser le monde des travailleurs par le monde des politiciens. Ça continue comme ça, donc ça ne servira, dit-il, qu'à exciter les masses contre les classes bourgeoises. Alors d'autant plus qu'il y aurait sans doute mieux à faire que d'organiser des défilés de sans-culottes 1939, pour lesquels on conserve sans doute, pour en faire des figurants, les réfugiés espagnols indésirables, qui encombrent nos camps, n'est-ce pas, nos camps, n'est-ce pas, Ami Zegelmeyer, donc, qui connaît bien l'histoire des camps, la chambrie, etc., donc dans le secteur. Donc plus de 4 millions d'étrangers, 100 000 chômeurs entretenus à nos frais, n'ont compris les naturalisés de fraîche date, et les 400 000 espagnols hébergés par la France de Saint-Vincent-de-Paul, etc. Bon, nous, bon. Et sans compter, je termine, que ces 15 millions ne profiteront pas aux petits commerces, mais aux bons amis du ministre, M. Zachary, disait, c'est Israélite. Donc voilà, là, on est vraiment parti, vous voyez, dans une tonalité, et on est en 1939. Alors arrive la guerre, troisième période, donc. Alors comment ça se passe, là ? C'est... Excuse-moi. Mais non, parce que chaque matérie, voilà. Alors, en fait, vous voyez que là, on est en 1944. Alors, en fait, la presse, le paysage, là, va singulièrement se simplifier, puisque là, il y a une concentration de la presse, R100 à côté, c'est de la rigolade. Donc on vous met les tablettes de laine avec le courrier de laine. L'Argus, donc, de Soissons, devient de laine, avec des éditions, donc, pour l'An, pour Saint-Quentin, et pour Soissons, et le sud de laine. Alors là, vous voyez, on est tout à fait dans le style. Alors là, c'est vraiment la presse qui paraît sous contrôle allemand. Il est question des bombardements aériens. Enfin bon, il ne faut pas oublier que ça a quand même été un sujet longtemps tabou. C'est 60 000 morts français de la guerre, surtout en 1944. Et dans l'Aisne aussi, on le sait à Lens. On a plusieurs rues qui portent le nom de victime des bombardements d'avril 1944. On le sait à Ternier, on le sait à Saint-Quentin, à Hirson, etc. Donc l'aviation anglo-américaine s'acharne sur la France. Vous voyez, des morts et des blessés dans la région de Ternier. Et puis évidemment, les Allemands qui défendent le monde contre le péril bolchevique. Les Allemands vivent toujours de durs combats défensifs contre la ruée bolchevique. On s'aperçoit que, évidemment, tout ne va pas si mal pour les Allemands, puisque un régiment anglo-américain a été encerclé en Italie, a été complètement anéanti. C'est l'époque où, vous savez, les Allemands publient une affiche où on voit un escargot qui remonte le long de la botte italienne, « It's a long way ». Mais en fait, ils sont quand même arrivés à Rome. Et puis, ils sont même allés au-delà. Même si, en avril 1945, les Allemands étaient toujours dans le nord de l'Italie. Et notre ami Westerkamp, vous voyez, devient rédacteur en chef, alors que c'est l'éditeur, donc, Fossé d'Arcos, qui est le soissané, lui. Mais c'est le rédacteur en chef, c'est Charles Westerkamp. Alors, quelques morceaux. Je ne vais pas vous en lire beaucoup. Alors, un journal, à l'époque, attention, là, tout est projeté. On a l'impression que c'est les mêmes dimensions, le même nombre de pages. Ça n'a pu rien avoir du tout, du tout, du tout. Il faut dire qu'on est en 44, ça. C'est quand même encore... Voilà le journal. Alors, il y a la pénurie de papier, tout, l'encre. Voilà, le journal recto verso. Alors, et en plus, il y a la moitié de la deuxième page, c'est les petites annonces. Donc, vous voyez, c'est vraiment du compact. Alors, il ne faut pas être... Il faut avoir de bonnes lunettes, parce que... Voilà. Et l'article que je voulais vous lire, c'est celui de ce jour-là, d'ailleurs. C'est-à-dire... Mais c'est presque au hasard, hein. 11 février 1944. Vous voyez, donc, le début de l'édito, le titre de l'édito, l'union plus que jamais derrière le maréchal. Alors, je voudrais vous en lire quelques passages. Il est peu de Français qui, lorsque la France s'effondrait et que le maréchal l'arrêtait miraculeusement au bord du gouffre, où elle est allée sombrer, pensaient qu'un jour, des officiers généraux, général de Gaulle, des hauts fonctionnaires renieraient la parole donnée, parce qu'en plus, c'est très mal écrit, il manque des caractères, enfin, où l'encre ne passe pas toujours, les caractères n'ont pas été échangés, rachetés, donc, des fois, c'est pas toujours facile. Donc, pensez qu'un jour, des officiers généraux et des hauts fonctionnaires renieraient la parole donnée et pactiseraient avec ceux qui, après avoir abandonné nos soldats à Dunkerque en pleine bataille, cuaient nos marins à Mercelle-Kébir, massacrent nos populations civiles. Ça, paf, c'est les Anglais. Donc, classique, les griefs habituelles, Mercelle-Kébir, Dunkerque, et les fameux bombardements anglo-américains, voire plus haut, puisque... Alors, tous les Français, à part les suppôts du Fonds populaire, se rendaient à leur compte que, faisant nettoyer la même France des politiciens, qu'il fallait nettoyer, pardon, la même France, des politiciens véreux, des sectaires trois points attabliés en peau de cochon, les francs-maçons, des mauvais marchands qui s'étaient installés dans le temple autour du juif Léon Blum. Tout est comme ça, si vous voulez. Alors, heureusement, après, évidemment, vous avez tout, les francs-maçons, les juifs. Et vous avez, évidemment, last but not least, les gens de Moscou qui ont compris le parti qu'ils pouvaient tirer de ce trouble des esprits. Et ils nous ont envoyé ce lot de terroristes, les résistants, qui ont formé les cadres des réfractaires, ceux qui ne veulent pas aller faire le STO en Allemagne, auxquels la faiblesse, pour ne pas dire plus, des représentants de l'autorité a permis de prendre le maquis et de s'insurger contre la loi. La situation est désespérée ? Non. Car nous sommes le 11 février, et la veille est arrivée au ministère de l'Ordre public un certain Joseph Darnan, qui est donc le chef de la milice. Heureusement, Joseph Darnan s'est mis à l'œuvre et entend réagir. Bon, j'arrête là, parce que, voilà, vous avez le... Voilà, le ton est complètement donné. Alors, là, on est, évidemment, quelques mois avant le débarquement, qui n'aura pas lieu, de toute façon, on ne veut pas être libéré par les libérateurs qui nous bombardent, dit-il. Mais les choses commencent à devenir assez violentes, si vous voulez, parce qu'on a, là aussi, une radicalisation des deux camps au fur et à mesure que la défaite de l'Allemagne apparaît comme certaine et que le débarquement et la libération, donc, se profilent à l'horizon. Alors, il y a deux incidents, enfin, il y a un incident assez symptomatique. C'est, un jour, Vesterkamp reçoit une lettre anonyme qui lui dit, « T'arrêtes un peu dans ton intérêt, je t'avertis, si tu ne veux pas finir pendu par les pieds, tu arrêtes. » Et là, Vesterkamp, donc, dit, « Voilà, je sais qui m'écrit. » Enfin, c'est pas signé. En fait, c'est les communistes. Et alors, il essaie de dire, « Voilà, les communistes, vous allez voir, non seulement ils veulent prendre le pouvoir, mais ils vont se débarrasser ensuite des gaullistes, de tous les gens qui sont actuellement en train de lutter pour la libération, les résistants qui ne sont pas communistes vont se faire complètement déborder par les gens de Moscou, etc. » Alors, c'est très intéressant, parce que ça, on est le 10 mars, au moment où il y a cet incident, 10 mars, ça, c'était 11 février, un mois plus tard, à J-90 pour le débarquement. Et il y a un autre incident qui s'était produit en décembre 1943, 4 mois avant, pour montrer un peu comment l'histoire va très vite, de plus en plus vite, à ce moment-là, l'année 1944. Vesterkamp prend le métro, le métro, le tramway, je veux dire. Et dans le tramway, il y a quelqu'un qui l'interpelle, comme ça. « Oh, il en a un de ventre ! » Parce qu'évidemment, il était devenu un peu, bon, avec l'âge, tout ça, bon. « Il en a un de ventre ! » Avec l'argent des prisonniers. Parce qu'en fait, Vesterkamp, entre autres fonctions, nouvelle ligne à ajouter, est donc président du comité d'entraide aux prisonniers de guerre, donc collecte de l'argent et envoie des colis en Allemagne, etc. Et en fait, on l'accuse purement et simplement d'étourner l'argent qu'il collecte, si vous voulez, soi-disant pour les prisonniers de guerre. Alors là, Vesterkamp dit, écoutez, enfin, sur plus, il faut le dire quand même ouvertement, on est dans le tramway, si vous voulez, bon, il n'y a pas moyen de sortir, enfin, il faut attendre l'arrivée, le terminus. Et Vesterkamp lui dit, bon, mon petit bonhomme, vous avez le choix, soit c'est la plainte pour diffamation, soit c'est 500 francs tout de suite pour les prisonniers. Donc vous voyez, ça, c'était en décembre 1943. En mars 1944, on est passé à autre chose. C'est la lettre de menaces et c'est en contrepartie des menaces encore plus extrêmes qui sont proférées par Vesterkamp. Et alors, vous connaissez l'histoire, le débarquement, la libération, et Vesterkamp, donc, quitte l'an en août 1944 avec, donc, les Allemands et disparaît. Mais vous savez aussi qu'il y a, donc, dans tout l'appareil législatif qui est mis en place par le nouveau gouvernement, le gouvernement provisoire de la République française, donc de De Gaulle, des ordonnances. Et il y a notamment des ordonnances sur la presse. Il y a toute une série d'ordonnances, donc, de juin à septembre, qui rétablissent la liberté de la presse et qui prévoient aussi, donc, ce que sera la presse de la prière, les lendemains qui chantent. La presse aussi va chanter, puisque, finalement, il faut une presse qui soit indépendante de tous les pouvoirs, du pouvoir de l'argent, que ce soit les lecteurs et les rédacteurs, les journalistes, qui soient responsables. Donc, c'est une idée de la presse, une certaine idée de la presse. Et, évidemment, une des premières mesures, c'est la suspension immédiate de tous les titres qui paraissaient pendant l'occupation. Confiscation du matériel va se mettre en place, donc, quelques mois plus tard, donc, par une loi, la Société nationale des entreprises de presse, qui est chargée, donc, de recevoir tous les biens qui sont confisqués, et ensuite de les redistribuer aux journaux nés de la Résistance, issus de la Résistance, comme c'était écrit il n'y a pas encore si longtemps, sur le journal de l'Union. Puisque ne peuvent paraître que les titres issus de la Résistance, des différents composants de la Résistance ou des regroupements de mouvements de la Résistance, comme c'était le cas pour l'Union, comme le nom l'indique. Donc, on va donc commencer des procès contre les collaborateurs par voie de presse. Il y en a qui se sont arrêtés. Bon, le plus célèbre, évidemment, c'est Brasillac, qui a refusé de partir en Allemagne, mais qui a donc été condamné à mort et exécuté. Donc, je ne rentre pas dans les détails là-dessus. Donc, il y a d'autres collaborateurs qui sont fusillés dans la presse, les grands collaborateurs, Hérole Pachy, etc. Mais, par exemple, il y a une cour de justice qui se met en place par département pour juger tous les gens accusés de collaboration, dont la collaboration de presse. C'est ainsi, par exemple, le directeur du journal de l'Aisne qui avait été créé, qui était reparu à partir de janvier 1944. Donc, il s'appelle Achille Faury à Saint-Quentin et donc arrêté, condamné à mort et exécuté. Quid de notre ami Westerkamp ? Westerkamp, donc, disparu. Il est donc jugé, malgré tout, par contumace par la cour de justice de l'Aisne, donc, allant le 17 juillet 1945 avec quatre autres comparses, il est condamné à mort. Mais il n'est pas là puisqu'il n'est pas contumace. Donc, il va être ensuite récupéré puisqu'en fait, on le retrouve dans le Palatina. Ce n'est pas très loin. Alors, si vous voyez une carte, Vissenbourg, vous voyez la carte de l'Alsace, Vissenbourg, c'est quasiment la frontière. La famille de sa grand-mère paternelle était de l'Auterbourg. Donc, c'est juste encore plus près de la frontière. Et de l'autre côté, en fait, on regarde très vite. Il avait des ascendants très vite. Les parents de sa grand-mère étaient l'épouse du député, dont je vous parlais tout à l'heure, étaient du Palatina, de Zweibrucken. Donc, c'est deux ponts, comme on dit en français. Et donc, il avait trouvé sans doute des complicités là-bas. Et le problème, c'est que c'était en zone d'occupation française, je crois, ou britannique, je ne sais plus. En tout cas, il a été récupéré. Et donc, à nouveau jugé. Mais il est jugé en février 1947, donc exactement le 26 février. Et il n'est pas jugé à Lens. Il est jugé à Amiens. Parce qu'après les premiers mois de l'épuration, où les cours de justice départementales ont fonctionné à plein dans chaque département, on a réduit... Donc, il y avait le nombre moins d'affaires à traiter. Et on a donc réduit les cours de justice. Et c'est donc l'aime et du ressort de la cour de justice d'Amiens. Il n'y en a plus que 27, donc en janvier 1947, dont celle d'Amiens. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de suivre... Alors, je n'ai pas cherché à avoir une dérogation pour consulter le dossier. Vous savez, on a tout dans la presse. Alors, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est que la presse qui rend compte du procès, c'est évidemment... Même si on tape n'importe où, non, ça ne marche pas. Ah, d'accord. Mais oui, maintenant, je vais le voir. Donc, c'est la dépêche de laine qui rend compte du procès. Et c'est Jean Brunteau, donc, lui-même, qui assiste au procès. Alors, on a donc très vite dans l'édition du 1er mars, puisque ça a lieu à mercredi. Et le 1er mars, le samedi suivant, vous avez donc... Alors, j'espère qu'on va... Alors, ça, c'est donc la photo qui paraît au moment où on dit « Voilà, Westerkamp va être jugé. » Alors, vous voyez, il a quand même... Il est amégré, etc., un peu changé. Et il est jugé, donc, avec sa femme. Parce que ça aussi, bon, c'est relativement secondaire. Enfin, ce n'est pas secondaire, mais par rapport à notre histoire, c'était un peu marginal. Il est resté célibataire, enfin, officiellement, en tout cas, jusqu'en 1923, date à laquelle... Ça, c'est aussi un autre changement. Enfin, il épouse à Paris une dame qui... était peut-être divorcée. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas d'élément. Donc, il s'appelle Madame Chauffour. Et qui a déjà une fille, donc, qui est née en 1920. Et donc, c'est à la fois Westerkamp, sa femme et sa fille, surtout sa fille, parce que sa fille est accusée, donc, d'avoir une relation avec un Allemand, donc, du bureau de recrutement, enfin, du service du travail obligatoire, et d'avoir dénoncé, donc, un certain nombre de gens qui voulaient échapper au STO, qui passent en jugement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un procès de presse, c'est un procès plus général, d'une famille, en fait, de collaborateurs. Et voilà le verdict. L'épilogue de l'affaire Westerkamp, alors ça, ça paraît, donc, le premier masque. Toute édition de la Dépêche-de-Laine, Westerkamp a W, c'est pas W, c'est W, 10 ans de réclusion, donc, criminelle, l'indignité à vie, donc ça, c'est la fameuse privation des droits civiques, et la confiscation totale des biens, notamment, c'est là qu'il est confirmé que l'imprimerie des tablettes de laine, donc, ne sont plus sa propriété. Mme Westerkamp, donc, elle a, elle, 5 ans d'indignité seulement, et la belle-fille, la belle-fille, c'est pas Jacqueline, non, 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 c'est la belle-fille, alors vous avez consécration, donc, de son indignité. Consécration, pourquoi ? Parce qu'elle était déjà jugée en 1945. Et, surtout, c'est le commentaire, « Ce n'est pas cher payé, tout le mal qu'ils ont fait. » Et alors, le compte-rendu de l'audience paraît en feuilleton pendant 15 jours, donc, dans 4 numéros successifs, où Jean Brunetot, donc, raconte tout ce qui s'est passé. Alors, comment le... Pourtant, ça a été une journée seulement. Il y a eu, donc, un acte d'accusation. On reproche, évidemment, la collaboration par voie de presse, des articles qui sont dans le dossier, etc. Et toutes ces dénonciations, alors, il y a des témoins à charge qui sont là. Parmi eux, il y a notamment le maire de Lens, le Vindray, qui est extrêmement violent dans ses propos, en disant, de toute façon, à un type comme vous, on n'a même pas à le juger. Et il dit, d'ailleurs, « Si vous étiez resté à Lens, vous n'auriez pas été fusillé. Vous auriez été lynchés par toute la population. » Alors, est-ce que c'est vrai ? En tout cas, on est en début 1947, c'est-à-dire presque bientôt trois ans après la libération. Vous voyez encore cette haine qui est là, qui s'exprime. Et puis, alors, il y a une description de la salle en disant, « Oui, on a fait ça à Amiens, » dit Jean Brunetot, regrette, Jean Brunetot. Il y a deux douzaines de Lannois et deux douzaines d'Amiensois qui ne savent même pas ce qui se passe. Si ça avait été à Lens, on aurait été des milliers à huer, à siffler, Vesterkamp, etc. Enfin, un peu dans le même ton que le viendrait. Et ça se termine. Alors après, il a donc, il ne faut pas l'oublier, quand même, 71 ans, en 1947. Et la dernière formule est extraordinaire. « Ainsi s'efface dans la honte et l'oubli l'image d'un petit homme que son immense orgueil perdit. » Signé, donc, Jean Brunetot. JB, Jean Brunetot. Alors, tout n'est pas fini, évidemment. Dans une biographie, il y a la fin de fin. La fin de la fin, c'est la mort. Donc, le décès, c'est 2 août 1950 à Nice. Apparemment, donc, Vesterkamp n'est jamais revenu à Lens. Alors, j'ai regardé, vous pensez bien, dans la dépêche, j'ai épluché tous les numéros pendant trois mois. Jamais vu la moindre trace de la nouvelle de la mort de Vesterkamp qui aurait dû bien réjouir, évidemment, Brunetot. Mais, est-ce qu'il y a eu des consignes qui ont été données ? Bon, en 1950, la belle-fille de Vesterkamp vit encore, de toute façon. Elle est 1920, elle a que 30 ans. Et donc, voilà, ce qui s'est passé, on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, en tout cas, ce personnage disparaît de l'histoire de Lens. Il s'efface, vous voyez, comme le dit joliment Jean Brunetot. Et la question, c'est que reste-t-il aujourd'hui de Vesterkamp ? Il reste quand même que c'est l'historien local qui a le plus de succès, enfin, au tout cas, au niveau édition. Parce que, donc, le Lannoy Pittores, il est sorti en 1930. Alors, on le trouve chez les bouquinistes. Mais il y a deux éditions qui se sont succédées. Il y en a une qui date, c'est celle que j'ai entre les mains, qui date de 1993 par les éditions de la Tour Gilles. Alors, d'ailleurs, ils se trompent, ils disent, c'est facsimilé de l'édition de 1875. Non, c'est bien le bouquin. Et puis, très récemment, ça vient d'être republié, donc, réédité par la maison d'Autrement-court, vous savez, donc, en 2010. Il n'y a aucun autre livre récent, l'histoire de l'Anne, qui a connu un tel succès. Bon, mais, même si ça reste, bon, je vous dis, je vais demander qu'on fasse une nouvelle histoire de l'Anne, la plus forte raison pour Vesterkamp, même si le guide de la ville, des visites, ça se lit avec un grand plaisir parce qu'on voit, justement, la stratification de l'histoire dans cette ville. Et puis, il reste, il reste quand même aussi autre chose. Il reste pas très loin de l'hôtel de ville la statue de Marquette puisque s'il y a quelqu'un qui a défendu la mémoire de Marquette, qui a, dès 1910, alors qu'on ne parlait même pas du tricentenaire de Marquette, donc, qui est prévu seulement en 1937, mais qui va remettre ça sur le tapis, si vous voulez, tout au long des années 30 pour que la ville de l'An rende hommage à ce personnage qui est sans doute le plus célèbre de l'An, puisqu'il suffit de regarder toutes les villes, les universités qui portent son nom au Québec ou aux États-Unis. Enfin, c'est un personnage mondialement, le Lannois le plus mondialement connu. Et Westerkamp, donc, c'est lui qui est à l'origine de ce monument qui était porte de Soissons qui a été transféré en 2004, donc, là où il est aujourd'hui. Sans qu'il y ait, évidemment, son nom, Westerkamp. Et puis, il y a une autre trace et qui me semble une véritable allégorie, si vous voulez, de cet homme qui a été une figure pendant une quarantaine d'années à l'An et qui s'est effacé, comme dit joliment, je vous le disais, Brunto, c'est promenade de la couloire, le socle de la statue de Serrurier. Parce que, s'il y a eu une nouvelle statue, et ça, ça a déjà été dit, je crois, par une conférence, Jean-Pierre, ou un article, s'il y a eu une nouvelle statue, donc, dans les années, dans l'entre-deux-guerres, c'est grâce à Westerkamp, pas qu'il était seul à vouloir, moins nettement que pour Marquette, là, il est plus en second rôle, si vous voulez, mais c'est lui qui a fait la découverte du modèle réduit, en quelque sorte, de la statue, qui a permis de recouler la nouvelle statue identique à la première, donc, emmenée par les Allemands en 1917. Et cette statue nouvelle, donc, Jean-Pierre Allard l'avait dit, elle est victime de la loi sur les métaux de 1942, c'est-à-dire chaque ville doit désigner un certain nombre de statues pour les métaux, pour répondre aux injonctions de cette loi. et le sort tomba sur Serrurier. Et si vous voulez, cette place, ce socle vide, là, c'est un peu la place qu'occupe Westerkamp, je crois, dans l'histoire de l'an. Merci de votre attention. Applaudissements Merci. Vous avez peut-être des questions ? Allez-y. Vous avez d'autres qui évoquaient ces relations qui ne sont pas les couverts. pas tellement. Non, non, mais, bon, Paul Doumer, jusqu'à sa mort en 1932, revient très souvent dans l'Aisne, en tout cas, surtout jusqu'à son élection à la présidence, pour présider, au Conseil général, mais aussi pour présider un certain nombre de manifestations. Bon, il y a sans doute des liens, il faudrait regarder. Alors, si vous voulez, après, quand on fait une recherche biographique, on a une grille de lecture, plus ou moins. Donc, moi, ma grille de lecture, c'était plutôt essayer de comprendre la trajectoire de l'homme. Après, les relations, c'est vrai, il y a énormément, il faudrait regarder des relations avec d'autres personnages, etc. Mais là, non, je ne peux pas répondre. Et sur les circonstances de la fusion entre la société et la télévision... Ah oui, alors ça, je l'attendais, mais je pensais qu'on ne s'est pas bien compris, Éric, parce que il me semblait que tu l'évoquais un petit peu le 20 juin. On a très peu de documents. Bien sûr, je sais. Non, moi, c'est pareil, je n'en ai pas plus. On sait que ça s'est fait en février 1940. tout à fait. Mais c'est mentionné dans l'Argus, très brièvement. Mais de toute façon, vous avez vu, le temps n'était pas, en février 1944, à de longs articles rappelant les interventions des différentes personnes présentes à la Réunion. Alors, ce qui est quand même intéressant, il faudrait regarder l'activité des différentes sociétés. La société de Westerkamp, dont le grand titre de gloire, c'est encore une fois la statue de Marquette. Mais c'est en même temps, ils ont beaucoup de mal à éditer leurs bulletins régulièrement. Vous avez par exemple le volume 35. Il n'y a rien qui paraît avant 1928. Mais en 1928, exceptionnel, deux volumes, 35 et 36. Mais en même temps, quand vous regardez le contenu, c'est pour l'essentiel que des articles de Westerkamp. Westerkamp, en fait, il recycle sous forme d'articles. On va voir si j'ai compris. Et voilà. Il recycle des articles, déjà des tablettes, si vous voulez. Et puis, mais on se demande de ce qui se passe. Et après, donc, 1928. Après, il faut attendre 1935. Et puis après 1938. Donc, vous voyez, c'est vraiment quand vous vous impatientez que les volumes ne sortent pas en temps et heure. Si vous aviez été à la Société Académique de l'An... La Société historique de Picardie, elle publiait tous les ans le temps à partir de 1922. C'est ça. Alors, en même temps, dans l'autre plateau de la Balance, on voit que la Balance n'est pas égale. Et je pense aussi à le Westerkamp avec cette radicalisation de pendant la guerre, si vous voulez. Il est quand même de plus en plus mis à l'index. C'est vraiment un personnage... Autant on a le Westerkamp des années 1906, celui qui fait les revues où les Lannois se reconnaissent avec les bons mots, etc. L'homme affable. Et en 1944, c'est l'homme qui se fait injurier dans le tramway. C'est l'homme qui reçoit des lettres anonymes à partir de là et qui écrit... Enfin, qui tient des propos inqualifiables dans le journal. Sur le... C'est donc en 1947 qu'il a été élu. Oui. Donc, épilogue, 10 ans de réclusion. Il est mort en 50 de l'anis. Il n'a jamais fait de... Non, parce que pour état de santé, comme Mme Westerkamp, elle n'était pas présente à l'audience. Et puis, il ne faut pas oublier, on met très vite la loi d'amnistie de l'épuration. Elle tombe en janvier 51. C'est-à-dire, bon, Westerkamp est mort déjà. Mais c'est très rapide, si vous voulez. Après la confiscation des biens de Mme Westerkamp, à qui avaient été attribués les droits d'auteur sur ces livres ? Ah ben alors ça, je ne sais pas. C'est un mystère, oui. Ben c'est aussi... Moi, il y a une... Enfin, c'est comme le mystère des papiers qui sont arrivés aux archives en 1974. C'est dommage qu'il aurait fallu peut-être questionner plus précisément M. Portelette qui devait en savoir plus. Mais c'est quand même étonnant. si vous voulez. On a presque l'impression d'un colis, d'un paquet qui arrive déposé devant la porte des archives signé W. Enfin, c'est pas... Fort Thomas, quoi. Oui ? Est-ce qu'il y a eu le pittoresque, l'anmoire pittoresque comme deux ? À ma connaissance, non ? Non. Parce qu'en fait, l'anmoire pittoresque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Normalement, le premier volume, c'était pour l'an et le deuxième volume, c'était pour le l'anmoire. J'ai un document ici qui dit qu'il y aurait un tome 2. Oui ? Il n'est jamais paru. Il n'est jamais paru. C'est pour ça qu'il serait intéressant d'avoir les papiers de Westerkamp. Alors, dans les papiers de Westerkamp, il y a... Je le signale aussi, je voulais t'en parler avant, Éric, et puis vous aussi, puisque vous avez eu une conférence sur Nicole Le Verbein, il y a des articles qui n'ont jamais été publiés dans les bulletins de la société historique, dont un sur Nicole Le Verbein. Et alors ? C'est le deuxième tome ? Super ! Super ! Bon. Écoutez, on va peut-être vous laisser repartir chez vous. Merci. L'édition que vous avez, c'est la plus mauvaise. Vous verrez pour une taux là-dessus. Oui, oui, oui. C'est un livre qui a servi de... C'est une catastrophe. Oui, oui, c'est une catastrophe. Oui, tout à fait. Oui, oui, mais bon, pour un bibliophile, c'est une catastrophe, mais pour quelqu'un qui cherche le contenu, on se contente de ce qu'on a. Je vous montrerai ici, j'ai le livre. Le livre ici. Oui, ça, c'est original, ça. Et ma grand-mère, j'ai une note peut-être de ma grand-mère en disant, prêtez à Maitre Maillard le Lanois, tome 2. Ah. Ah oui, alors là, effectivement, j'ai été voir Maitre Maillard le livre, et Maitre Maillard me dit, oh non, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas, je ne sais pas où c'est, c'était peut-être dans une valise, mais je ne la retrouve pas. Alors, est-ce que c'était le manuscrit ? C'était peut-être le manuscrit ? Ça devait être le manuscrit. Ou alors des épreuves ? Des épreuves, avant, j'ai été voir le fils qui dessine Maitre Maillard en lui disant, attention, essayez de trouver dans cette valise. Maitre Maillard n'a trouvé plus rien, déjà. Parce que Maitre Maillard, Maitre Maillard, dans ce bureau, si vous voulez, c'était... Il y avait des papiers partout. Tu l'as eu comme de terre. Personne ne l'a jamais trouvé, en fait. Personne ne l'a jamais trouvé.